Émission spéciale, un jour une vie, sur Radio Fidélité de Jean-Marie Roussière, avec la chanteuse Thérèse. La chanteuse Thérèse et son livre Poisson lune. Bonjour Thérèse, bienvenue sur Radio Fidélité, c'est avec un grand bonheur, vous venez en plus d'assez loin. Merci de m'accueillir. Vraiment, on a beaucoup de plaisir. Thérèse, vous êtes à Paris en 1980, vous avez cinq frères, une sœur, vous êtes vendéenne, vous êtes au Sable, à la Pironnière, et avec une grande chance, celle d'avoir une solidarité familiale exceptionnelle. Alors votre enfance et votre jeunesse, elle a été heureuse ? Elle a été heureuse, elle a été dans un cadre, je pense, plutôt privilégié et en même temps très exigeant. Oui. Et je trouve ça important dans tous les cas. En fait, on peut toujours critiquer son éducation et ses parents, mais ce qui est important, c'est de ressortir ce que ça nous a donné de force. Ça veut dire quoi exigeant ? Exigeant, ça veut dire on a été éduqué avec des valeurs, donc ça c'est plutôt très positif. Mais oui, il y avait des fortes attentes parentales sur, par exemple, le niveau d'études ou les valeurs, la citoyenneté, beaucoup de choses comme ça, qui font ce qu'on est aujourd'hui et qui nous permettent, je pense, de nous adapter dans pas mal de situations, ce qui est plutôt bien et qui nous donne une force de caractère pour se démarquer aussi. Vous êtes l'aînée de la famille ? Non, je suis au milieu. Je suis la cinquième. C'est bien, il n'y a pas de jaloux comme ça. Voilà. Bon, très bien. Alors, la chanteuse Thérèse, Thérèse Fournier, une jeune femme de 30 ans, bon, vous avez 60 kilos pour 1m65, vous êtes une femme parfaite. Vous ne me voyez pas comme ça, mais... Ben si, on peut le dire. J'étais dans les normes. Oui, oui, pleine d'énergie et puis bien dans votre peau. Ça, c'est très important quand vous étiez chanteuse. Vous étiez bien dans votre tête aussi et bien entourée. Donc, vous avez été artiste, vous êtes artiste, la chanteuse, engagée dans vos textes. Oui, oui, oui. Ben moi, mon truc, c'est d'écrire depuis toute petite, depuis que je sais écrire, j'écris des textes. Donc, j'ai commencé par écrire des poèmes, puis des chansons. Je suis tombée amoureuse de cet instrument qui est la guitare à l'adolescence. Et puis, j'ai commencé à faire des petites scènes à 20 ans et puis à me professionnaliser très rapidement. Donc, en sortant là, par contre, du cadre familial. Ce n'était pas du tout ce qu'on attendait de moi. Ils ne voulaient pas aller, pas moi. Ah non, ils ne voulaient pas, non. Et donc, j'ai fait ma vie. J'étais intermittente du spectacle et j'ai effectivement, j'ai tourné pendant 10 ans. J'ai sorti plusieurs albums, 4 albums, un DVD. Et puis, c'était chouette. Je faisais tout simplement ce métier avec beaucoup de passion et de sincérité, je pense. Mais tout était de vous, composition, tout ? J'ai toujours tout écrit, oui. Je me suis fait aider quelques fois pour les musiques. C'était un petit peu moins mon truc. Mais en même temps, je savais moi quoi mettre comme mélodie pour mettre en valeur mes textes. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'écris tout. Je reviens en écrivant tout. Et dans vos textes, on a le sentiment, il y a un petit peu, qu'il y a une sorte de poil à gratter, de révolte, de messages qui passent. Bah oui, moi j'ai écrit parce que j'ai des choses à dire. Je pense que dans tous les textes, en fait, il y a des messages. Donc, oui, oui, il y a beaucoup de sujets qui me préoccupent, qu'ils soient plus personnels ou plus universels. Et je reviens aussi avec ça aujourd'hui, avec tous ces sujets. Je reviens un petit peu affolée d'ailleurs, après pas mal d'années d'absence, en me disant, oh là là, mais il y a plein de choses dont il faut parler. Et donc, avec des nouveaux textes. Mais très jeunes, oui, je m'engageais sur beaucoup de sujets qui ont, pour certains, énormément évolué depuis, comme le féminisme, l'écologie. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point ça évolue, finalement. Vous êtes une combattante. Aujourd'hui, je peux dire ça. Donc, un immense succès, quand même, de ce que vous avez fait et que vous allez faire, parce que maintenant, c'est une belle histoire, quand même. Mais la scène, pour vous, c'était, comment dire, quelque chose de super important. C'était une passion. C'est l'endroit où je me sens bien, en fait. Dès la première fois que je suis montée sur scène, je me suis sentie tellement bien que j'ai voulu y retourner. Et c'est vrai que pendant dix ans, j'étais toutes les semaines sur scène. J'ai eu très peu de pauses. C'est un endroit où la temporalité, l'espace-temps, n'est plus le même. On a l'impression que tout est un petit peu en suspens, comme ça. C'est une communion avec les spectateurs. Extrêmement agréable. Pas qu'avec les spectateurs, avec la vie, quoi. Pour moi, c'est une chance, en fait. C'est un privilège. C'est l'hymne à la vie, la scène. Oui, moi, je la vis comme ça. C'est beaucoup de choses, quoi. C'est dépasser ses peurs. C'est oser s'exprimer. C'est aussi oser montrer ses fragilités. Et puis, être dans cet espace-temps qui est vraiment différent. C'est un endroit où on n'a plus mal. Où le temps s'arrête. Et tout le monde rêve un peu de ça. On n'a ça qu'un peu dans notre sommeil. Sauf que sur scène, on ne dort pas. On est même complètement vivant. Très beau. Le succès. Beaucoup de succès. Deux enfants. Vous êtes sportive. Vous avez une maison en Bretagne. C'est la vie de rêve, disons. Alors, deux enfants. Deux beaux enfants. C'était pas mes enfants. Mais effectivement, on fondait une famille en Bretagne. On avait construit notre maison. Moi, j'étais beaucoup en tournée. Je travaillais beaucoup. Oui, c'était le rêve de s'installer au bord de la mer qui s'était réalisé. Oui, franchement, j'avais une vie qui roulait plutôt bien. Les voyages. Oui. De 2003 à 2012, toutes ces tournées. Dans la France et l'Europe aussi. Oui, oui. Alors moi, c'est vraiment des chansons plutôt à texte. Donc, j'ai tourné en Allemagne, par exemple. Mais les gens, ils étaient très polis. Ils applaudissaient, mais ils ne comprenaient pas. Non, non, oui. On a tourné en Suisse, en Belgique. Les Franco aussi. Les Francopholis de La Rochelle qui m'ont vraiment soutenue. Et voilà, j'y ai joué en 2007 et 2008. Et beaucoup de concerts derrière, soutenus aussi par des grands artistes qui m'ont permis de jouer avec eux. Enfin, c'était super, quoi. Oui. En plus, vous avez avancé dans la technique et dans le son, dans l'art aussi. Vous avez travaillé un petit peu sur les médias. Oui, en fait, au départ, moi, j'ai fait des études d'audiovisuel et de son, de cinéma, d'audiovisuel et de son. Donc, j'étais ingénieur du son. J'ai travaillé pas mal dans les médias en même temps que je montais mon projet musical. Et après, rapidement, j'ai fait vraiment plus que de la scène. Et c'est important, la technique d'apprendre à l'avance ? Oui, ça aide de connaître les deux côtés. Voilà, quand on est sur scène, c'est important de savoir ce qui se passe de l'autre côté aussi et de maîtriser ça. La chanteuse Thérèse, donc vous êtes sur scène, mais vous avez toute une équipe derrière. Oui, alors je suis toute seule sur scène, mais avec un ingénieur du son et un éclairagiste. La technique est très, très importante. Les gens ne la voient pas, mais si elle n'est pas là, on voit qu'elle n'est pas là. Donc, ils sont là autant que moi. Émission spéciale, un jour, une nuit, avec une invitée exceptionnelle, la chanteuse Thérèse. Thérèse et son livre Poisson lune. Alors, Thérèse, tout d'un coup, tout s'effondre. Vous avez des douleurs aux jambes, des nausées, des palpitations, une immense fatigue. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe que je suis très fatiguée, qu'effectivement j'ai des bleus sur les jambes, que j'ai des palpitations, des vertiges, des maux de tête. Et que chaque fois que je vais voir des médecins, on me dit que je suis angoissée. Donc, c'est quelque chose que j'accepte d'entendre ou que j'en fais trop. Donc, voilà. Au même moment, je tombe enceinte et je fais une fausse couche. Je comprends que ça me fatigue aussi beaucoup. Et là, on me dit que je fais un burn-out. Donc, je me repose et je commence de toute façon à... Très rapidement, j'ai des difficultés à travailler. Et la fatigue, c'était fatigue physique ou morale ? Non, physique. Oui, c'est-à-dire que je pouvais d'un coup ne plus pouvoir me lever pendant deux semaines. Rester toutes les journées au lit. C'est une fatigue qui est indescriptible. J'en parle beaucoup avec les patients aujourd'hui. Et les patients connaissent ça. Mais c'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, c'est compliqué de comprendre à quel point on peut être fatigué. C'est vraiment à rien pouvoir faire. Et voilà. Et puis, c'était des sensations de nausée en permanence. Enfin, pas bien, quoi. On n'a plus envie, quoi. Ah, si, si, on a envie. On a envie que ça... Si, si, on a envie. On a envie de trouver des solutions. Et que ça se... De résoudre tout ça, quoi. Que ça se résolve. Et voilà. Mais effectivement, bon, on m'a dit que j'étais angoissée. Donc, burn-out. Donc, OK. Bon, j'étais surprise quand même. Parce que j'ai beaucoup d'énergie. Mais je me suis dit, bon, c'est vrai que j'en fais beaucoup. Donc, une fausse couche. Une deuxième fausse couche. Et peut-être d'autres problèmes financiers, maison... Alors, dans un premier temps, non. Mais alors, moi, assez rapidement, je dis à mes techniciens qu'on va arrêter les concerts. Donc, comme les concerts sont prévus à échéance d'un an, je préviens que dans un an, on va arrêter. Personne ne comprend. Grosse déception pour tout le monde. Moi, je sais que je n'aurai pas la force. Et je sens même que je n'aurai même pas la force d'aller au bout d'un an. J'annule toutes mes activités de mettre en scène d'ateliers d'écriture, toutes les activités annexes à la scène. Et les symptômes s'amplifient, quoi. Et s'accumulent. C'est une immense solitude, ça. Oui, oui, oui. Alors, au début, on tient, en fait. La première année, deuxième année, il se passe des choses, quoi. Je suis hospitalisée pour des fausses couches, pour une grossesse extra-utérine. J'ai des médecins au début qui... J'ai notamment une médecin, parce que je change de médecin, qui va me faire passer des prises de sang, ça. Et puis bon, en fait, on me dit assez rapidement, du coup, que je suis en dépression. Et on me semble d'aller voir un psychiatre. Sinon, on m'internerait. Parce que ça fait quand même un an et demi que je suis un peu... Un an et demi, deux ans. Je suis extrêmement fatiguée. J'ai des fortes angoisses. Et on ne trouve toujours en rien. Non, et puis moi, j'ai vraiment la conviction profonde que je ne suis pas angoissée. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose, pour moi, qui n'est pas logique, quoi. Alors, il y a les mots qui s'accumulent des médecins. Vous en avez vu 42, je crois bien. 47. 47, ah oui, je suis... En 8 ans. Je suis en dessous. Donc, il y a des mots, schizophrène, délire, dépression, suicidaire... Oui, alors ça, c'est un petit peu plus tard. En fait, au début, je vais voir une première psychiatre. Parce que ma médecin traitant me dit qu'elle m'interne si je ne vais pas avoir une psychiatre. Moi, je ne voulais pas y aller. Donc, je vais voir cette psychiatre à qui je dis que je pense que j'ai une tumeur au cerveau. Et cette psychiatre va noter que je suis hypochondriaque et me mettre sous antidépresseur et tout ça. Donc, je prends les antidépresseurs. Après, comme j'ai envie de faire un enfant, je réarrête les antidépresseurs, qui, en fait, ne font pas grand-chose, franchement. Je ne dis pas du tout que ça ne fait pas pour certaines personnes. Mais moi, dans mon cas, ça ne changeait pas mon état, en fait. Voilà. Et puis, bon, cette situation continue. Et effectivement, dure des années. Je me casse le pied. C'est bête, mais je n'ai jamais fait de fracture de ma vie. Je me casse une côte. Je me casse le pied. J'ai toujours des choses. Il n'y a rien qui va. Je commence à prendre beaucoup de poids. Et je suis extrêmement angoissée. Donc, effectivement, il va y avoir des problèmes financiers parce que je ne travaille plus. La vente de la maison. La séparation. Du couple. L'abandon de mes beaux-enfants. Parce que je suis dans un état, comment dire, catastrophique. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune possibilité d'être autonome et que mes parents vont me prendre en charge. Donc, ils vont venir me chercher. Donc, je pars à 500 kilomètres de chez moi. Oui. Mais il y a le premier internement. Alors, on entre dans l'univers de la psychiatrie. Voilà. Et à ce moment-là, je vais être internée en psychiatrie parce que je vais voir une psychiatre, en fait, quand j'arrive après avoir été chez mes parents. On va plusieurs fois aux urgences parce que mon état est catastrophique, que ce soit physique, aussi bien physique que psychique. Et aux urgences, on m'a toujours renvoyé vers des psychiatres jusqu'à une psychiatre au CMP, au centre médico-psychologique, à qui je vais dire, je pense qu'il se passe quelque chose dans mon cerveau. Parce que tout mon corps est déréglé et je pars en vrille, quoi. Et elle, elle va noter que je fais une dépression délirante et la psychiatrie. Et donc, elle va m'interner. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais on n'interne pas les gens de force. Alors, si on interne les gens de force, moi, ce n'est pas ce qu'on m'a fait. On m'a menacé de m'interner de force si je n'acceptais pas l'internement. Donc, j'ai accepté l'internement. Je pensais que ça serait plus light. En fait, une fois qu'on est dedans, c'est la même chose. C'est l'enfer ? Oui. C'est-à-dire ? Pour moi, c'était l'enfer. Comment ça se passe une journée là-bas en psychiatrie ? Eh bien, ça ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On se lève le matin, on nous oblige à nous lever. Il ne se passe rien. On n'a pas le droit d'être dans notre chambre parce qu'il faut se mélanger aux autres. Il y a une salle commune avec une télé pour tout le monde. On est, je ne sais pas, entre 30 et 50 en fonction des hôpitaux. On ne fait rien. Alors, moi, j'étais fumeuse comme quasiment tout le monde là-bas. Donc, on fume. On fume beaucoup plus. On n'a droit à rien. On n'a pas droit. On peut avoir droit au téléphone, mais en général, on n'a pas droit au chargeur parce que tout ce qui est filaire, on n'a pas droit. Donc, voilà. On ne peut pas sortir dans le jardin. Il y a un petit patio pour les fumeurs. Mais c'est tout petit, quoi. Et puis, on attend les repas parce que c'est des repères dans la journée. Donc, au repas, c'est aussi l'heure des prises de médicaments. C'est un peu comme... Enfin, ce n'est pas un peu. C'est complètement comme dans les films, quoi. Il y a une file de pyjama bleu qui attend pour prendre les médicaments. Et après, aller se mettre à table. C'est dingue. Et on se surprend à faire la queue. Alors qu'on n'a aucune raison de la faire. On pourrait attendre à ce quelque part. Mais ça nous occupe. C'est le quart d'heure où on fait la queue. Finalement, c'est un quart d'heure où on fait quelque chose puisqu'on fait la queue. Et après, on mange. Ça va trop vite parce que c'est la seule chose qu'on fait de la journée. Et l'après-midi, il ne se passe rien. On voit le psychiatre. On a une consultation une fois par semaine qui dure environ 10 minutes. Vous parlez de quoi entre vous ? Alors, il y a tous les profils. Et puis, il y a quand même beaucoup de solidarité. On parle de nos problèmes. C'est certain. Moi, je ne parlais pas. Je parlais un tout petit peu au début. À la fin de ma maladie, je ne parlais plus du tout à personne. Puisque je voyais que ça ne changeait rien. Que je parle aux médecins, que je parle aux gens que je voyais, ça ne changeait rien. Personne ne comprenait ce que j'avais. Donc, moi, j'étais complètement stoïque. Et voilà. Les gens racontent leurs problèmes, leurs rêves. Qu'est-ce qu'ils feront quand ils sortiront ? Et puis, ça parle beaucoup des traitements des médecins. Au fur et à mesure des jours d'hospitalisation, les patients deviennent lucides sur le fait que ce n'est pas ça qui va les soigner. Aucune autre activité ? C'est extrêmement rare. Il y a des fois une infirmière qui va s'investir pour essayer de mettre en place des choses. Mais elle est toute seule. Elle n'a pas de moyens et elle n'a pas de temps. Donc, ça va être. Moi, sur une hospitalisation d'un mois, par exemple, j'ai eu un soin du visage par une infirmière qui a voulu me faire plaisir. Parce qu'elle voyait que... Dans votre livre Poisson en lune, on sent que dans l'hôpital psychiatrique, vous êtes surveillé constamment. Oui, on appelle ça l'aquarium entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer un bureau vitré, arrondi, dans lequel évoluent les infirmiers. Les médecins, ils ne sont pas là, en fait. On les voit vraiment très peu. Mais toute l'équipe d'infirmiers qui nous observe, parce qu'eux, ils doivent trois fois par jour rendre un rapport sur nous. Donc, ils nous observent beaucoup. Et des fois, ils doivent venir discuter avec nous. Donc, ils le font plus ou moins. Ils doivent aussi être disponibles pour qu'on puisse discuter avec eux, ce qui n'est pas du tout le temps le cas. Et ce n'est pas que de leur faute. Je dirais, clairement, il n'y a pas de moyens. Et effectivement, on est observé en permanence. C'est-à-dire que quand j'ai reçu mon dossier médical après, je m'aperçois que... C'est affreux, ça. Moi, je faisais semblant, notamment sur ma deuxième hospitalisation, je savais que pour sortir, il fallait que je montre que je me mélangeais aux autres. Mais en fait, ils avaient bien noté que j'étais avec les autres, mais que je ne parlais pas et que je ne les regardais pas. Et donc, ça ne leur suffisait pas. C'est terrible. Donc, oui, on a observé pour voir un peu notre évolution. Et globalement, moins on fait de vagues, plus on est calme, plus on est bien vu. Vous essayez de tricher aussi ? On triche tous. Ah bon ? Oui, on triche tous. Et vous mentez aussi ? Alors moi, au début, j'étais même choquée que tout le monde mente et tout ça. Ce n'est pas du tout dans mon éducation. Et j'ai fini effectivement par mentir. Ah, Thérèse. Thérèse, vous retournez chez vos parents pendant 4 ans. Mais au point de vue physique, votre corps, il gonfle comme un poisson lune, comme votre livre. Vous pesez 107 kilos avec des médicaments qui sont doublés. Vous avez le visage gonflé rouge, la peau sèche et des poils sur le visage avec la baisse de la vue. C'est ça. C'est terrible ça. Et une acné très intense aussi. Oui, en fait, j'ai un corps qui est... Je ne suis plus du tout moi-même physiquement. Alors psychiquement non plus, mais physiquement non plus. Effectivement. Je prends énormément de poids en quelques années. Je prends 50 kilos. 50 kilos. Les médecins me disent qu'il faut que je fasse du sport. Alors j'en fais, mais ça ne change rien. Il faut que j'arrête de manger. À l'hôpital psychiatrique, on me met au régime sans m'en parler, sans me demander. Moi, je dis que ça ne change rien. D'ailleurs, sur un mois d'hospitalisation, en étant au régime, je prends 5 kilos, mais ça ne choque personne. J'ai de l'acné intense sur tout le corps. Ça alerte une psychiatre, non pas une psychiatre, une infirmière. Du coup, la psychiatre m'envoie chez une dermato, mais la dermato a peur de moi parce qu'elle sait que j'ai un diagnostic psychotique. Parce que la dépression délirante s'est transformée en diagnostic psychotique très, très rapidement. Du coup, elle a peur de moi. Elle ne m'ausculte pas. Donc, elle me donne juste un antibiotique qui ne résout rien. Parce qu'effectivement, mon problème d'acné était en fait hormonal. Des poils sur le visage, une bosse de vison, le visage très, très rouge. En fait, je rentre dans une spirale où on me dit que, comme j'ai fait des fausses couches, je suis en dépression. Alors que c'est là, en fait, enfin voilà, tout est lié à une maladie. Mais en fait, on me dit que, comme j'ai fait des fausses couches, je suis en dépression, que la dépression fait que les médicaments que je prends créent de la photosensibilité. Donc, j'ai le visage très rouge. Les médicaments feraient prendre du poids, ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment vrai. Et que l'acné, c'est le stress. Enfin, il y a des bonnes excuses à tout. C'est-à-dire que tous mes symptômes, voilà. Et à la fin, j'ai la peau déchirée, donc des énormes vergetures sous les bras, sur le ventre. C'est très étrange et on me dit que c'est ma prise de poids qui a fait ça, quoi. Il ne faut pas se regarder dans la glace, hein ? Non, on ne se regarde plus dans la glace, quoi. On n'existe plus ? Alors, moi, j'ai vu des gens changer de trottoir. Alors, j'étais très peu dans la rue parce que j'avais peur de tout. Donc, j'allais des fois acheter mes cigarettes avec ma maman. J'ai vu des gens changer de trottoir, oui. Vous dites que, dans votre livre, qu'il faut dix bonnes minutes pour enfiler les chaussettes. Oui, j'étais énorme. J'étais essoufflée tout le temps. Et puis, j'avais du mal à respirer parce qu'à la fin, je faisais de l'hypertension. J'avais des poumons abîmés. Et, ah oui, je mettais un temps fou, oui. Et vous dites aussi, je testais les chaises avant de m'asseoir pour éviter de les casser. J'étais rentrée dans la catégorie obèse. Donc, c'est toute une nouvelle adaptation de quand, les rares fois où il fallait bien que j'achète des habits, j'allais dans les rayons grande taille. Effectivement, je testais les chaises parce que j'étais très préoccupée par le fait de, moi, j'ai été éduquée comme ça, de ne pas déranger, de ne pas... Et je voyais que, déjà, ça préoccupait pas mal ma famille que je sois devenue comme ça. Et je ne voulais pas casser des choses. Votre livre Poisson Lune est un livre extraordinaire parce que, en fait, on y est. On s'y voit, on souffre avec vous, on espère avec vous. Et vous avez des phrases vraiment qui portent. Par exemple, vous dites, mon cou avait presque disparu. Et je commençais à voir une bosse de bison. Ce qui est bien dans votre livre aussi, il y a toujours une pointe d'humour. Il y a la petite phrase qui donne un petit sourire. C'est important pour vous, ça. C'est essentiel. Ça a toujours été essentiel sur scène. C'était essentiel quand j'ai écrit Poisson Lune. C'était pas facile parce que j'ai écrit Poisson Lune deux mois après mon opération. Donc, très, très tôt. C'est un besoin. Sans recul. Alors, non, non, au début, non. Ça m'a bien servi, quoi. Mais non, non, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé de faire des interventions auprès des étudiants en médecine. Et que quand j'ai écrit l'intervention, on m'a dit que j'écrivais très bien, qu'il fallait écrire un livre. Quand je dis on, c'est les médecins, les scientifiques. Je n'étais pas trop pour. Et puis, quand je me suis lancée dedans, je l'ai écrit en un mois. J'ai raconté toute mon histoire. En un mois ? En un mois. Ah ben, c'est rapide, ça. Oui, mais j'avais vécu les huit ans, quand même. Donc, il n'y avait plus qu'à l'écrire. Beaucoup de choses à dire. Vous avez fait de l'hypnose également ? Les voyants ? Le yoga ? Enfin, vous avez tout essayé ? En fait, la première partie, la maladie a duré huit ans. Les quatre premières années, avant les prises en charge en psychiatrie, effectivement, j'ai essayé beaucoup de... Quand on me disait que j'étais en dépression, j'ai essayé le sport. Enfin, j'étais déjà sportive, mais j'allais courir 45 minutes tous les matins. J'ai essayé l'hypnose. J'ai essayé l'acupuncture. Toutes les techniques un peu de développement personnel, plus ou moins moderne, qui existent. L'hypnose m'a beaucoup soulagée, d'ailleurs. Il y a beaucoup de techniques qui ne m'ont rien fait. J'ai vu des personnes vraiment très étranges, effectivement, dans le paranormal. Des géobiologues, des voyants. Et là, on tombe dans quelque chose d'assez étonnant, quoi. Ça ne donnait rien. En fait, on rencontre des gens. Moi, je rencontrais des gens. Je me disais, la seule chose qui me rassurait, c'est que je n'étais pas la seule à aller mal. Très, très mal. Vous étiez mal dans le désespoir, à tel point que vous citez cette phrase. Peut-être que le véto de mon chien aurait été de bons conseils. Quand même, on est rendu loin, là. Oui, c'est vrai. On est rendu loin. Très loin. On nous dit, il y a un moment où tu toucheras le fond et tu rebondiras. Mais il y a beaucoup de moments où je disais, non, mais le fond, il n'est jamais là où on pense. Il est toujours plus profond. Un très beau livre, le livre de Thérèse, Poisson-Lune, un livre de 200 pages, vraiment à lire avec émotion. L'autre jour, je me baladais sur la toile. Je suis tombée sur un site que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle l'unimo.com. Il s'agit du site de l'ambassade lunaire française qui, elle-même, dépend de l'ambassade lunaire américaine. Comme je ne suis pas très patiente, je suis allée directement au poids le plus important à retenir. Et là, il y avait un petit texte court. Et je me suis dit, Thérèse, imprime le petit texte court de ce site internet pour le partager avec les gens. Parce que moi, je trouve ça très intéressant. La lune est le symbole de l'espoir. Il n'y a rien de plus symbolique et romantique sur Terre que chacun peut offrir à un être cher. Décrocher la lune, demander la lune. Lorsque vous achetez votre droit de propriété sur la lune, à 60 euros le mètre carré, de grâce, jouissez-en. Car ceci est finalement le plus important. Vous pourrez regarder le ciel étoilé Et voyant la lune, Vous pourrez dire J'en possède une parcelle Signé Philippe Sadougui, ambassadeur lunaire français A qui je dédie la chanson suivante sur une musique de Anthony Gorius L'ambassade lunaire L'ambassade lunaire vend sur internet Des terrains pas chers Et les terriens achètent Seul et mal luné Seulement pour être fier De pouvoir posséder Aussi loin de la Terre Au clair de la thune La lune est à vendre Pierrot m'a prêté sa plume pour que vous puissiez l'entendre Avec leur fortune, ils veulent tout lui prendre Pas même laisser une dune pour qu'il puisse se détendre Pierre aussi est installé de façon clandestine Il veut la décrocher pour sa Colombine Alors à la nuit tombée Il lui fait des signes Il attend désormais que son cœur s'illumine Au clair de la lune Pierrot veut l'attendre Assis sur sa dune De l'amour à revendre Il m'a prêté sa plume pour que vous puissiez l'entendre Au nom de la lune Arrêtez de tout vendre L'émission spéciale D'aventure dans l'univers psychiatrique Alors Thérèse Thérèse On ne peut jamais désespérer Tout d'un coup il y a une sorte de petit miracle Avec une personne Que vous appelez Votre médecin bien traitant Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'au bout donc De 8 ans De 47 médecins De deux internements en psychiatrie D'un corps que je ne reconnais plus Et d'un dossier en cours A la MDPH Et j'étais en train De me faire placer en institution Donc le deuil de tout Le deuil d'avoir un enfant Le deuil de moi-même Et le choix Final que j'avais fait De vivre quand même Et de m'adapter à ce que j'étais devenue Et je me visualisais sur une chaise Le restant de ma vie A regarder des gens passer Et vivre Et c'est-à-dire être à côté de la vie Ça s'appelle être dans la mort Et finalement j'ai rencontré Cette médecin Parce que c'est le hasard Il me fallait une médecin traitant Et puis Et puis finalement Ça a été assez vite Je l'ai rencontré Et puis en 5 minutes Elle m'a diagnostiqué Une maladie rare C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Je l'ai vue Donc moi j'étais en aménorée Donc j'avais plus de règles J'avais ce corps Qui avait complètement changé Et c'est en fait Ce qui s'est passé C'est que cette médecin m'a écoutée Alors déjà Elle m'a fait me déshabiller Parce qu'elle est médecin Elle est médecin Moi on ne me l'avait pas fait Depuis des années Ah bon ? Ah oui Ah oui oui C'était dans la tête c'est tout Oui oui Tout à fait Ça faisait des années Qu'un médecin ne m'avait pas Me fait me déshabiller En psychiatrie On m'avait vu On avait vu mon corps Parce que J'avais tellement peur de tout J'avais peur de prendre ma douche Tout seule Mais ça n'avait choqué personne La peau déchirée sur le corps Et tout ça Cette médecin Elle ça l'a choquée tout de suite Elle a dit que c'était pas normal Elle m'a écoutée En fait Elle m'a dit Pourquoi est-ce que vous avez Enfin est-ce que vous avez toujours Eu autant de poids Je lui ai dit que non Et c'est la première médecin Qui m'a écoutée Qui voilà Qui m'a dit Bah c'est pas normal En fait elle a été à l'écoute Enfin je peux rien dire d'autre que ça Et puis elle a rassemblé Un peu tous ses symptômes C'est-à-dire que le principe De cette médecin C'est Elle part du principe Qu'il faut toujours Tout reprendre Voilà Toujours revenir Comme si c'est la première fois Qu'on voyait la personne Et tout reprendre Voilà Pas partir de ce qu'on sait déjà Et c'est ce qu'elle a fait Et elle m'a dit Je pense que vous avez La maladie de Cushing Alors moi je savais pas du tout Ce que c'était Et c'était pas faute d'avoir A des périodes Chercher mes symptômes Sur internet Mais j'avais jamais lu ça Cushing Et elle m'a dit C'est un petit peu rare Comme maladie Donc je vais aller vérifier Sur internet Elle m'a lu La liste des symptômes Je les avais absolument tous Et pourtant il y en avait un paquet Enfin tous Sauf le diabète C'est un symptôme Et alors c'est quoi cette maladie ? C'est une tumeur ? Donc en fait cette maladie Est une tumeur Qui est située dans l'hypophyse L'hypophyse est C'est dans la tête ça C'est au milieu du cerveau Et c'est ce qui L'hypophyse gère Toutes les glandes du corps Ça gère toutes nos hormones Toutes les glandes du corps C'est le pilote Le pilote Ouais C'est le pilote du corps Et du cerveau Donc Et c'est le pilote hormonal Donc ça influe sur énormément de choses Les tumeurs dans l'hypophyse Peuvent affecter plusieurs hormones Et la maladie de Cushing La particularité C'est que la tumeur Qui est dans l'hypophyse Ou dans les surrénales Mais dans la plupart desquels Elle est située dans l'hypophyse Affecte l'hormone Qu'on appelle le cortisol Donc le cortisol C'est notre hormone Qui gère le stress Et qu'on retrouve sous forme De médicaments Dans la cortisone Donc c'est une hormone Dont on a fait un dérivé Parce qu'elle est antidouleur Et anti-inflammatoire Mais en contrepartie Elle fait prendre beaucoup de poids Et c'est l'hormone Qui gère le stress Donc en fait Quand on en a trop On est très très stressé Et ça crée de la dépression Ça crée de l'anxiété Ça fait prendre du poids Donc j'avais des symptômes physiques Qui étaient effectivement hormonaux L'acné Les poils sur le visage La voix Qui devenait masculine La tumeur appuyait aussi Sur le nerf optique Donc effectivement J'étais en train de perdre la vue Physiquement Le cortisol fait prendre du poids Donc j'étais devenue Énorme Je gonflais Je gonflais Voilà Et il y avait les symptômes psychiques Comme j'avais Moi j'ai été diagnostiquée Avec un taux de cortisol Qui était multiplié par 12 Donc j'étais extrêmement stressée Sachant que pour diagnostiquer Une maladie de Cushing Il faut qu'il soit multiplié par 3 Donc moi j'étais arrivée Quand même au bout de 8 ans A un cortisol Vraiment très élevé Alors cette maladie Ça se soigne Ça se guérit Ça s'opère Alors ça a été la très bonne surprise Parce que moi j'avais quand même Fait le deuil de beaucoup de choses Comme je vous disais Effectivement la première question Que j'ai posée à cette médecin C'est est-ce que c'est grave Et elle m'a répondu Ça se soigne Ah Miracle Et en arrivant Alors là moi j'en revenais pas On m'avait tellement dit Que je Les psychiatres m'avaient tellement dit Que je ne guérirais jamais On m'avait quand même envoyé Une aumônière Pour me dire qu'il fallait Que j'accepte l'idée De ne pas guérir Enfin ils avaient sorti Les grands moyens quoi Et je Je vais pas dire Que j'y croyais plus Si il y a des périodes Où j'étais résinée Là moi c'était le miracle Le miracle que j'espérais Depuis des années Et bien il ne faut jamais désespérer C'est le message que vous passez Dans votre livre Ah non mais c'est sûr Ouais C'est sûr Et puis il y a l'opération en 2019 Et du coup Très rapidement Je vais être prise en charge Au CHU de Nantes Parce que je suis quand même Dans un état désespéré Je suis en train de mourir En fait je suis en train de mourir C'est à dire que la maladie A atteint mon système immunitaire Et que mes poumons sont très affectés Vous sentiez la fin ? Moi à ce moment là Je sentais la fin de la galère Pas la fin de ma vie Je sentais la fin de l'histoire Et je ne savais pas Comment elle allait se terminer Effectivement pendant Deux trois mois Avant que je me fasse opérer Je ne savais pas si j'allais vivre Mais je savais que cette histoire A été finie Et c'était un soulagement Pour tout le monde On va commencer la belle histoire Un jour une vie Une émission spéciale Sur Radio Fidélité Avec la chanteuse Thérèse La chanteuse Thérèse Et son livre Même ses livres Puisqu'il y a un livre Poisson lune Compte poids enfant Et il y a l'autre livre De 100 pages Passionnant Vraiment On vit et on revit Surtout à la fin du livre Alors Thérèse Vraiment J'ai parcouru vraiment Votre livre Mais Eric attention Merci Ligne par ligne Et ça m'a étonné Parce que A tel point que je me suis dit Tiens On va faire une regrouillie Les pensées de Thérèse Voilà Oui Vous dites comme ça La maladie c'est un voyage Un voyage à l'intérieur de soi Oui Alors c'est drôle Parce que tout à l'heure On écoutait une chanson Que j'ai écrite il y a bien longtemps Qui s'appelle Au clair de la thune Et ça m'a mené réflexion Sur la jeunesse De cette chanson Et c'est vrai que j'ai Très jeune déjà J'ai écrite J'étais très jeune Je ne comprenais pas Comment on peut s'éparpiller Dans des Comment on peut avoir l'idée De vendre Ou d'acheter des parcelles de lune Enfin voilà S'éparpiller dans des choses Comme ça Qui ne concernent finalement Que de l'argent C'est à dire quelque chose Qui n'existe pas Et d'oublier l'essentiel De notre humanité Alors moi qui voulais absolument Aller toucher à l'essentiel Je l'ai touché Pendant 8 ans Parce qu'effectivement Quand on arrive Au fur et à mesure A tout évacuer de sa vie Et il n'y a plus rien Plus que de la maladie Qui nous occupe Et on est obligé De vivre à la fin Avec la seule chose qui reste Cet espoir En fait c'est la foi C'est la dernière chose qui reste Ce petit truc Qui nous fait dire À l'intérieur de soi Et c'est très très personnel Qui nous fait dire Il va y avoir un miracle Ça va C'est la vie en fait C'est profondément la vie C'est l'énergie qui nous dit L'espérance Ouais Vraiment D'accord Et donc Oui C'est ça D'accord Les petites phrases de Thérèse Dans son livre Et quelquefois C'est vrai qu'on fait plus que sourire Vous dites J'avais des fourmis dans les jambes Et les mains Heureusement mon médecin Ne m'a pas prescrit d'insecticide C'est ça Non parce que Il y a des moments Je pense qu'il y a beaucoup de patients Qui se retrouvent dans Poisson Lune Parce qu'on est dans Il y a beaucoup de De phases de consultation À l'hôpital Ou chez les médecins Avec des situations Un peu ubuesques Que tout le monde vit Parce que ça arrive à tout le monde D'avoir des symptômes Et la problématique Avec une problématique C'est le médecin qui ne sait pas Mais qui ne le dit pas Et qui va aller chercher Des choses ailleurs Et alors Avec les psys J'étais comme une suspecte En garde à vue C'est ça Avec les psychiatres C'est pire que la prison Alors Je ne peux pas dire ça Parce que je n'ai jamais été en prison Oui On peut arranger ça Mais je pense qu'à choisir Franchement Oui En fait en prison On ne m'aurait pas empoisonné C'est-à-dire que là On m'a empoisonné C'est quand même pas normal Moi j'étais à Ma première hospitalisation Pendant dix jours Je me mettais à genoux Trois fois par jour Devant une infirmière Pour la supplier La supplier D'arrêter De me donner Notamment ce médicament Qui s'appelle le Loxapac Et qui me rendait légumes Et vous dites aussi Mais c'est vraiment étonnant Ce que vous écrivez Lors des consultations J'imaginais que j'étais le médecin Et elle la patiente Mais c'est étonnant cette phrase Alors mon imagination m'a sauvée C'est tout à fait le genre de technique Qu'on utilise en hypnose Et qui m'a sauvée à plusieurs moments Pendant mes hospitalisations C'est-à-dire d'arriver à partir Dans son imagination Dans une situation inversée Pour revenir à sa propre réalité Mais il fallait faire attention Parce que moi on me disait Que j'étais folle Donc quand je me mettais Dans une situation comme ça Ça pouvait me convaincre aussi Que j'étais vraiment folle Donc c'était toujours délicat Il faut se faire confiance Il y a aussi J'ai voulu me suicider Jusqu'à ce que deux infirmières Menacent de me mettre à l'isolement C'est terrible l'isolement Alors moi je l'ai vécu de l'extérieur C'est-à-dire j'ai vu beaucoup de personnes Y être à des moments en sortir Je les voyais des fois À travers le hublot de leurs cellules Et ça consiste en quoi ? Ça consiste à être enfermé dans une cellule En fait en psychiatrie Il y a plusieurs stades Quand on est dans le service De l'hôpital psychiatrique Il y a ceux qui sont à l'isolement C'est-à-dire qu'ils ont enfermé Donc c'est des chambres spécifiques Quoi qui sont des cellules En fait Ou ils n'ont rien C'est-à-dire qu'ils ont un matelas par terre Et on leur apporte leur repas Et ils peuvent rester des semaines Et des semaines Des mois Ça dure des mois des fois C'est effrayant Et puis le stade d'après J'en ai rencontré plusieurs C'est la contention C'est-à-dire qu'on les attache À leur lit Les pieds Les mains Et le tronc Voilà Et on leur détache une main Au moment des repas Pour qu'ils puissent juste manger Voir on les nourrit sous perfusion Et ça j'en ai vu Même des personnes J'étais étonnée quoi Des femmes de mon âge Qui paraissaient quand même inoffensives Ça fait peur C'est effrayant Et ce qui est effrayant C'est que On n'en parle pas Moi j'ai compris en étant là-bas Que les patients n'en parlaient pas N'en parleraient pas Parce que Toutes ces maladies là sont tabou Et moi je savais que j'en sortirais un jour Et je me disais J'en parlerais Ça fait peur Ce qui fait peur C'est l'indifférence qui est autour Et que les gens ne veulent pas voir Personne ne veut savoir Ce qui se passe là-dedans Et bien là-dedans Les petites choses Ça prend des proportions énormes Vous dites aussi Il y avait trois couloirs dans le service Un de 32 pas Et les deux autres 25 et 11 pas C'est ça On est rendu loin Oui alors en fait Moi j'essayais de marcher Pour ne pas perdre de muscles Ce qui était intelligent Sans que je le sache C'est-à-dire que la maladie de Cushing En fait bousille les muscles Donc c'était une bonne idée pour moi de marcher Le seul moyen pour moi De faire un peu d'activité C'était d'arpenter les couloirs Qui étaient plutôt courts Effectivement Comme vous le dites Il y a des petites surprises aussi Il y a maman qui amène des carambars Ah il y a maman qui me cachait Des carambars dans mes sacs de linge J'ai eu droit Uniquement aux visites de mes parents Personne d'autre Sur la première hospitalisation La deuxième il n'y avait pas de visite Et qui ont failli être supprimées À un moment justement Au moment où vraiment On m'a mis des médicaments très forts Et voilà finalement Après l'insistance Ils ont quand même Ma mère a toujours pu venir Effectivement Et je mangeais un carambar le soir Ouh là 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 Il y avait des petits moments de grâce En fait on se raccroche Oui Au fur et à mesure de la maladie Tous ces moments de grâce Disparaissent 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 À la fin je vous avoue Qu'il n'y a vraiment plus grand chose Mais voilà Des fois Une petite sensation Quand on sort L'air sur le visage Voilà Mais ce qui est magnifique C'est quand je me suis fait opérer Que je suis sortie de la maladie Et que ces moments de grâce Depuis deux ans Occupent toutes mes journées C'est incroyable La chanteuse Thérèse Et son livre Poisson lune Le carambar On ne le mange pas On le déguste Ah ben c'est trois repas de Noël Ah oui Mais il y a aussi des phrases terribles Dans votre livre Et puis je pense que Ça doit pouvoir exister encore On vous dit comme ça Il faut d'abord l'accord du médecin Mais elle est partie en vacances Pour dix jours Oui alors je ne sais pas si c'était vrai Voilà Je ne sais pas En fait on m'a mis sous un médicament Extrêmement fort J'ai senti dès la première prise Que ça ne me convenait pas Et effectivement On m'a forcé à le prendre Pendant dix jours En me disant que la médecin Était partie en vacances Et il n'y a que la médecin Qui peut décider Qui peut décider D'arrêter ou pas l'ordonnance Sauf qu'on est À ce moment précis J'étais dans un état De vulnérabilité J'étais shootée Parce que c'était un médicament de plus Il faut savoir que j'étais Sous antipsychotique Valium Anxiolytique Antidépresseur Il y en avait combien par jour ? À la fin j'étais Avant mon opération J'étais à presque 40 pilules par jour Mais en psychiatrie J'étais à moins que ça Peut-être bien une quinzaine Quand même Ça dépend Il y a des pilules Des gouttes Mais oui oui Effectivement Bon après avec du recul Je pense que j'étais en Avec du recul Je sais maintenant Qu'en fait la médecin Elle avait forcément Un médecin remplaçant Qui aurait pu faire quelque chose Enfin voilà Je n'ai pas été écoutée De toute façon Tout ce que raconte Poisson Lune C'est qu'on n'est pas toujours écouté La maladie de Cushing C'est bien ça ? Cushing Oui Et c'est une maladie Qui n'est pas héréditaire C'est pas génétique C'est pas hasard C'est pas de chance Ça touche n'importe qui Hommes, femmes, enfants Chevaux De n'importe quel âge Et dans n'importe quelle population Effectivement On n'en connait pas la cause C'est une tumeur Qui vient se loger Dans l'hypophyse Ou dans les surrénales Qui fait augmenter Le taux de cortisol Donc moi c'est pour ça Je dis c'est pas génétique C'est pas héréditaire C'est pas de chance Et c'est d'autant plus Pas de chance Que c'est une maladie rare Parmi les maladies rares C'est-à-dire qu'elle touche Enfin on sait aujourd'hui Qu'elle touche un cas Sur un million de personnes Par an en France Je fais partie des personnes Convaincues qu'elle touche Beaucoup plus Pourquoi ? Parce qu'il y a une moyenne De cinq ans Dans l'erreur de diagnostic Et que je connais aujourd'hui Beaucoup de patients Qui ont eu cette maladie Parce qu'ils me contactent Suite à tous mes témoignages Et je peux vous dire Qu'il n'y a que des combattants Ils ne restent que les plus forts Et je peux vous dire Que déjà tenir cinq ans C'est exceptionnel Donc ça me paraît évident Qu'il y a de la perte Mais vous êtes une combattante Aujourd'hui je peux dire que oui C'est bien Avec le sourire Ça fait plaisir Alors vous dites aussi C'est assez curieux On n'a pas l'habitude Je me réveille pour vérifier Que j'étais toujours en vie C'est curieux Cette phrase Je me réveille pour vérifier Je suis toujours en vie Oui C'est dans votre livre Incroyable Il faudrait que je resitue Oui Ah oui Je me Je me lève Quand je me lève le matin C'est ça Oui oui tout à fait Oui Oui Vous dites aussi Dans mon corps J'étais Un vasclot sans fleurs En poisson lune Mais pourquoi ce titre De poisson lune Dans votre livre Alors quand j'ai fini D'écrire poisson lune J'avais pas de titre Et je communiquais déjà Avec des personnes Qui avaient eu cette maladie Et je leur ai dit J'aimerais bien que ce soit Plutôt un patient Qui trouve le titre Plutôt qu'une boîte d'édition Et moi j'avais pas d'idée Et il y avait une jeune femme Qui avait eu la maladie de Cushing Et qui avait tenu Une sorte de journal de bord Toute sa maladie Qu'elle avait appelé Poisson lune Parce que poisson lune C'est un poisson Qui est énorme Qui a des cratères sur la peau Et donc les symptômes Sont très proches De la maladie de Cushing Enfin sauf que lui C'est pas des symptômes C'est ses caractéristiques Et je trouvais ce titre En même temps Très parlant Et en même temps Très poétique Bon Et bien On va repartir Avec vos phrases Disons humoristiques Ça agrémente votre livre Parce qu'en fait On n'est pas plongé Non plus dans l'enfer Il y a vraiment Il y a vraiment Le côté Disons Humaniste D'espérance Vous dites Quand je regarde des photos Il y a physiquement Trois personnes différentes Chez moi Tout à fait J'ai demandé A ma psychologue De me faire Un prix de groupe Oui je trouve Qu'elle aurait pu D'autant plus Qu'on me disait Que j'étais schizophrène A la fin de ma maladie Donc je pensais Que je pourrais avoir Un prix de groupe Mais elle a pas voulu Non elle a pas voulu Non parce qu'elle m'a dit En fait j'étais très saine D'esprit Et donc non J'ai pas eu droit Au prix de groupe Voilà les pensées De Thérèse Il y en a quelques-unes encore Après l'opération Vous avez perdu Quand même pas mal de kilos Alors j'ai perdu 40 kilos Tout d'un coup ? Le problème C'est que j'ai perdu Trop vite Oui effectivement Alors on fait rien pour ça C'est juste que mon taux de cortisol Est retombé à zéro Alors qu'il était à 600 mg Par 24 heures Il est retombé à zéro Et du coup Effectivement J'ai perdu très vite 40 kilos En un peu plus d'un an Et bon Ce qui me provoque du coup D'autres problématiques corporelles Aujourd'hui Mais qui vont se résoudre Avec le temps Et beaucoup de kiné Et de sport Sans faire du régime Non J'ai fait des petits efforts A la fin Pour continuer quand même Mais très peu Très très peu Un jour une vie Une émission spéciale Sur Radio Fidélité Avec une invitée exceptionnelle La chanteuse Thérèse Thérèse et son livre Poisson Lune Thérèse Vous avez dit On m'a volé 10 ans de ma vie J'ai dit ça à ma psychiatre Quand je l'ai revu Qu'il a fallu qu'elle me soeuvre Des médicaments La dernière psychiatre que j'avais Après mon opération Oui Elle m'a demandé si j'étais en colère Je lui ai dit Je n'ai pas que ça à faire D'être en colère Mais on m'a quand même Volé 10 ans de ma vie Et elle a voulu continuer A me garder Je lui ai dit Non non J'ai compris Il y a des médecins Qui se sont excusés Très très peu Oui Très peu En fait après mon opération J'ai pris le temps d'écrire Effectivement J'ai écrit Poisson Lune Avant d'écrire Poisson Lune J'ai écrit à tous les médecins Qui m'avaient suivi Pour leur expliquer Ce qui s'était passé Je n'ai pas fait ça Précisément pour qu'ils s'excusent Même si j'aurais bien aimé J'ai fait ça vraiment Pour qu'ils sachent Qu'ils connaissent cette maladie Et qu'ils ne refassent pas Les mêmes erreurs Et voilà Il y a une médecin Qui s'est excusée C'est dommage Vous dites également Dans votre livre Quand on se plaint C'est signe que tout va bien Eh bien je pense Je le pense toujours Et d'ailleurs Plus ça va Bon je ne suis pas de nature A me plaindre Mais plus ça va Plus je me surprends des fois A me plaindre un petit peu Et je me dis Oh là là Qu'est-ce que je suis en forme Ça veut dire vraiment que ça va Oui vraiment Plus j'allais mal Et moins je me plaignais En réalité Parce qu'on se cache quoi Eh bien j'espère qu'on nous écoute Et puis qu'on va se dire La même chose Oui Donc et la nuit Vous vous levez pour écrire ? Alors je me lève plus Parce que maintenant On fait des dictaphones Sur les téléphones Très pratiques Mais effectivement J'écris presque toutes les nuits Sur dictaphone A l'époque avant Ma maladie Parce qu'il faut comprendre Que pendant la maladie J'ai vraiment rien fait Je n'ai pas joué de guitare J'ai très peu écrit Et donc là J'écris à nouveau J'ai tout repris La musique Et effectivement J'écris la nuit Sur mon dictaphone Et le lendemain Et d'ailleurs J'ai écrit Poisson Lune Comme ça Sur dictaphone C'est vraiment très très beau Votre livre Il n'est pas habituel Merci On n'a pas du tout L'impression De voir quelqu'un Disons Traditionnel Vous êtes au RSA Maintenant Forcément Il faut remonter Mais vous remontez Très très vite Vous avez une capacité D'adaptation Alors j'ai une rémission Qui est exceptionnelle Je m'en sors bien Parce qu'il faut 5 ans Pour se remettre De l'opération Je suis à 2 ans Post-opératoire Et effectivement Je me remets très bien Il y a tout à reconstruire Je suis soutenue Par l'association Surrénale Qui soutient les patients Il faut savoir Que dans les maladies rares C'est les associations Qui financent la recherche Donc je précise quand même Qu'ils sont là Pour les patients Et pour faire évoluer Un peu les choses Je suis soutenue Il y a mon éditeur aussi Vendellette Qui a édité Poisson Lune Je suis soutenue Dans la musique Par Calmia Production Qui me permet de repartir Et puis plusieurs programmateurs Nantais Qui m'aident à reprendre Je me sens très soutenue En fait Je sens un environnement Extrêmement bienveillant Autour de moi Qui m'aide énormément A revivre C'est bien Ça fait chaud au cœur Vous avez même écrit Au président Macron Vous avez osé ? Non J'ai écrit à Agnès Buzyn Oui J'ai écrit Ah oui J'ai écrit au président Macron Exact Mais c'était une lettre Oui je lui ai écrit Une lettre ouverte Je sais tout Tout à fait Oui parce que J'étais un petit peu agacée Enfin non J'étais extrêmement vexée En fait Qu'on nous mette dans une catégorie De personnes Qui ne soient pas essentielles Moi je me sens extrêmement légitime A faire mon métier D'auteur D'interprète Et de dire ce que j'ai à dire Et je pense vraiment Qu'on est essentiel Les artistes Les auteurs Voilà Pendant toute cette traversée de l'enfer Vous avez eu des chanteurs Que vous écoutiez Des cabrelles Ça vous apportait quoi ? Alors très peu J'ai écouté très peu de musique Puisque tout m'agressait En fait Pour tout vous dire Je me chantais une musique Moi je me chantais Une chanson tout le temps J'ai l'impression Que c'était la seule chanson Qui me comprenait C'était Tout l'écrit des SOS D'Anne Valavoine J'arrivais J'arrivais dans cette chanson A mettre un peu De ce que je ressentais Voilà C'est la seule Vraiment Moi qui aimais tant la musique Non ouais J'ai peu écouté de musique Mais alors je me dis donc Je me suis rattrapée après Dès que j'ai été opérée Ah oui oui Depuis oui Je me rattrape La boulimie J'ai 10 ans de retard Sur beaucoup de choses Mais je me rattrape La chanteuse Thérèse Sur Radio Fidelité Dans l'émission Un jour une vie On va finir en beauté Thérèse Ah chouette Vraiment en beauté Oui On va vous offrir Un très beau livre illustré Sur Piaf Oh merci beaucoup Et puis Avec CD bien sûr Voilà Ah super Et un autre Très très Et très grand livre Chanson française Star et légende Des années 70 Et puis Thérèse Et puis Thérèse Je me suis dit Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir en plus Et bien On va vous offrir Un très beau coffret De parfums Oh c'est vraiment très gentil Voilà Et on va partir Avec Jean-Jacques Goldman On va partir Au bout de vos rêves Ah oui Thérèse Il faut y croire Toujours Merci à vous aujourd'hui Et même si le temps presse Et même s'il est un peu court Si les années qu'on me laisse Ne sont que minutes et jours Et même si l'on m'arrête Où s'il faut briser Tout au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves Nous ferons couper la tête Plier genoux sous le vent J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Et même si tu me laisses Au creux d'un mauvais détour Dans ces moments où l'on teste La force de nos amours Je garderai la blessure Au fond de moi Tout au fond Mais au-dessus je te jure Que j'effacerai ton nom J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves